Un FC Zurich qu'on nous avait annoncé en crise a écrasé un FC Sion qui revivait depuis le retour de Laurent Rousset. Le héros du jour, c'est Mario Gavranovic, 24 ans. C'est une situation difficile pour nous dans le championnat. Ça fait longtemps qu'on n'a pas gagné. C'est aussi peut-être parce qu'on a une équipe très jeune qu'il n'a pas beaucoup d'expérience. Le président Ancilo Canepa a gagné trois titres de champion avec des joueurs formés au club, comme Zemaili et Rodriguez, ou avec des jeunes repérés en Challenge League, comme Inler. Aujourd'hui, ils sont tous internationaux. Et dimanche, Oursmeyer a ligné quatre Zurichois formés au club. Il y a plusieurs méthodes différentes et il faut les utiliser toutes parce qu'elles sont complémentaires. Bien sûr, la base, c'est la recherche de talent et nous nous informons sur les jeunes joueurs de toute la Suisse alémanique. Notre avantage aujourd'hui, je dirais que c'est notre réputation de club formateur. Les jeunes savent qu'ici, ils auront une vraie chance. C'est pourquoi beaucoup d'entre eux postulent pour entrer dans notre académie. À côté de ces joueurs qui nous rejoignent pour une post-formation, ce qui a changé aujourd'hui, c'est la nécessité d'intégrer les joueurs le plus vite et le plus jeunes possible dans le club, des huit ou neuf ans, pour que leur formation dure une dizaine d'années. Ici, on confie les enfants à des entraîneurs professionnels à partir des moins de 12 ans déjà. Le FC Sion est lui aussi en reconstruction et dans son effectif régénéré, on trouve huit joueurs qui ont accompli au moins une partie de leur formation en Valais. Ils avaient remplacé les joueurs cadres pendant la crise de la saison passée, mais aujourd'hui, ils ne jouent plus. Dimanche, seul le Sénégalais Endoy, 19 ans, a débuté le match. Un jeune, ça reste un jeune avec un manque d'expérience, avec des hauts et des bas. Donc c'est toujours délicat, je dirais, de penser que vous allez pouvoir intégrer 4, 5, 6 jeunes dans une équipe quand vous voulez jouer un rôle ambitieux. Maintenant, j'ai envie de dire, je le répète, les talentueux auront toujours leur place. Pour les autres, il faut bosser, il faut cravacher. Parce que, je dirais, tout entraîneur aujourd'hui ne regarde pas l'âge du joueur, mais regarde le potentiel du joueur et surtout ce qu'il amène à l'équipe. Chez les M21, on trouve des joueurs détectés en Afrique ou dans les Balkans, comme le défenseur monténégrin Bakratch ou le buteur congolais Shadra Kakolo. On trouve aussi des noms bien valaisans, comme Carlen, Sierro ou Debon. Évidemment, dans une progression normale, c'est des joueurs qui devraient accéder à l'échelon au-dessus dans quelques temps. Mais après, vous savez, le foot, ce n'est pas de plus de 4. Il y a d'autres choses qui rentrent en ligne de compte. Il faut continuer à travailler, il y a des blessures qui peuvent survenir, des coups de mou. Et c'est là-dessus que nous, on doit veiller justement avec le directeur sportif et le club pour que ces joueurs arrivent au bon moment, à la bonne place, pas trop vite ni trop tôt non plus. Ces dernières années, Christian Constantin a beaucoup parié sur des joueurs en post-formation. Le transfert du Ghanéen à six fois est déjà une réussite. Trois jeunes joueurs du monde, dont un Chinois et un Haïtien, ont été mis sous contrat la semaine passée. Je trouve ça un peu dommage parce que la formation est aussi une question d'identification de l'équipe avec un canton. Le système Constantin n'est pas le même que celui du FC Durik. Mais bon, chacun doit savoir ce qu'il veut faire de son club. On peut investir dans la détection et les structures ou on peut transférer des joueurs en post-formation. Personne ne peut faire l'économie de l'une de ces deux voies. Merci d'avoir regardé cette vidéo !